coucou tout le monde bonjour bonjour en ce dimanche si vous voyez le début de cette vidéo c'est que vous êtes sur le replay vous n'êtes plus en direct vous êtes sur le replay vous pouvez mettre hashtag replay et je saurais que vous l'avez regardé en replay est ce que ça va je vais partager mon live pendant que que du monde arrive je vais aller partager coucou coucou j'espère que tout le monde va bien alors publié n'hésitez pas à partager également mon live même si vous êtes en sur le replay ça m'aide beaucoup en fait et et puis on a plein qui sont contents parce que ça leur donne des idées pour se maquiller donc en général c'est très apprécié au delà de m'aider ce qui n'est pas rien voilà et on peut également inviter les personnes sur le live alors si vous êtes en replay je suis pas sûre que vous puissiez faire je vais tester moi pour lancer des invitations je ne sais plus comment on fait à non c'est que ajouter des personnes je lance des invitations j'espère que tout le monde va bien je lance mes invités excusez moi pour faire venir un maximum de monde je vais sûrement en oublié plein hop 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 il m'en manque plein parce qu'il y en a qui me regarde mais qui ne sont pas dans mes amis et là je ne peux inviter que mes amis bon j'en ai invité pas mal n'hésitez pas à le faire également bon c'est pas mal allez hop coucou qui est là qui est là j'ai pas vu qui est arrivé parce que j'étais en train d'inviter du monde sur le live qui est là en ce dimanche j'allais dire en ce dimanche matin non on est plus vraiment le matin alors comment ça va salut ma pchotton ça va j'ai une tête pas maquillée on va faire un maquillage complet j'ai même pas fait de brushing j'avais la flemme de toute façon je vais les attacher coucou Anaïs ça va ma belle ça va bien ? bon y'a pas beaucoup de monde en ce dimanche mais en même temps il fait beau et tout donc je me dis les gens ils sont peut-être partis faire un barbecue pique-niqué bon quoi que je suis allée chercher mon pain je suis sortie comme ça ouh après j'ai remis le gilet parce qu'il faisait quand même froid il fait très beau mais il faut être en plein soleil quoi sinon ça caille un peu quand même il fait pas non plus des températures de ouf ouais oh la pchotte je parle anglais ouais me too bah ouais ça va impeccable je vais vous faire un petit live j'ai l'impression que ça fait longtemps comme c'est la semaine dernière je vais faire un live je vais faire un maquillage complet parce que je me suis pas du tout maquillée oh ma pchotte ma pchotte t'es trop choupinette toi t'as un truc à me réclamer toi t'es trop gentil merci ma pchotte donc on va faire attends tu vois quand tu vas voir avec toutes mes barrettes tu vas peut-être plus te dire la même chose tu vas peut-être pas te dire finalement que je suis bien pas maquillée donc on va faire un maquillage complet et je vais faire les yeux dans les tons roses puisque la semaine dernière je vous ai fait voter vous m'envoyez bien la semaine dernière je vous ai fait voter pour soit un maquillage d'été pêche soit un maquillage d'été rose et alors c'était assez serré le maquillage pêche avait gagné donc je vous ai fait le maquillage pêche mais du coup je voulais aussi faire le rose parce que je sais qu'il y en a qui avaient été déçus parce que j'ai pas fait le maquillage rose ah non mais trop fort ah d'accord ok il me fait rire alors on y va c'est parti donc je commence par une crème de jour là j'utilise la crème divine de chez Younique qui est super bien pour les peaux mixtes et grasses et qui notamment réduit tout ce qui est rougeur donc cette crème est top elle a je sentais si elle avait une odeur non elle n'a pas d'odeur parce que je sais qu'il y a des crèmes qui ne semblent pas très bon celle-ci n'a pas d'odeur elle est top moi je l'adore parce qu'elle réduit en effet mais l'atténuée rougeur depuis que je l'utilise j'ai quand même ma peau elle est quand même un peu donc j'utilise pas mal de soins alors après c'est le coup d'être régulière pour avoir une jolie peau c'est toujours ça le problème c'est que c'est bien de faire des soins mais il faut les faire régulièrement pour avoir du résultat moi c'est un peu mon problème c'est la constance et puis moi j'ai tendance à à toucher quand j'ai des petites imperfections donc forcément ça n'aide pas mais bon là ma peau elle est moins pire que elle est moins pire qu'il y a un an surtout parce qu'avant j'osais pas vous faire des lives pas maquillées donc j'ai mis ma petite crème de jour moi j'ai les lèvres abîmées comme d'as alors je sais j'ai une de mes filloles de chez Younip qui m'a dit il faut que je bois beaucoup d'eau donc c'est ce que je vais essayer de faire c'est vrai que je m'hydrate pas assez je m'hydrate pas assez donc du coup il faut que je bois plus d'eau elle m'a dit tu verras t'auras les lèvres moins sèches donc là je vais mettre moi avant de me maquiller je mets toujours un peu de baume à lèvres donc ça ce sont les lips bonbons lip bonbons hop donc les lips bonbons c'est super bien ça hydrate très très bien moi je m'en mets avant de me maquiller comme ça ça me permet d'avoir les lèvres moins sèches les lips ils existent en couleur aussi ils existent en couleur donc ça aussi ce sont des baumes et en fait ils sont un petit peu colorés pour certains ça reste léger ce n'est pas un rouge à lèvres c'est vraiment un baume vous voyez donc il y en a plusieurs et ils sont un petit peu colorés bon allez moi je veux aussi me maquiller ah mais oui super bah va vite MacChut tu me raconteras ça tu me raconteras ce que ça a donné je te fais des gros bisous bonne fête des voisins c'est maintenant alors la fête des voisins nous on fait jamais rien c'est une super idée ça c'est une super idée moi je fais jamais rien j'ai jamais fait la fête des voisins même quand j'étais en immeuble là je suis en maison mais le quartier ils font rien en immeuble ils faisaient rien c'est dommage c'est dommage alors j'ai mis ma crème de jour ensuite je vais mettre ma base la base c'est la base donc je vais mettre ma base et la base ça va me permettre de lisser mon teint ensuite quand je vais mettre coucou mum ça va me permettre de lisser mon teint quand je vais mettre mon fond de teint ça va permettre de resserrer les pores et d'éviter que mes petites imperfections elles m'empêchent de me maquiller en fait et ça fixe le maquillage ouais ça va super mum est-ce que mum ou Anaïs ou je ne sais pas il y a une troisième personne qui est là qui se cache parce que la p'tchotte elle est partie ah non t'es encore là ma p'tchotte nous on est en lotissement ben ouais c'est trop bien qu'ils fassent ça alors est-ce que l'une d'entre vous les filles peut me mettre pendant que je mets ma base peut écrire le nom de mon site que je l'épingle www.beautysindy.fr comme ça celles qui veulent aller voir directement sur le site les produits elles l'auront dans les commentaires je vais l'épingler quand vous l'aurez mis donc là je mets la base c'est transparent donc si on a une qui peut me faire ça coucou Clémentine ça va ma belle ça va bien ? non pas encore non pas encore ah non oui pas encore partie ma p'tchotte alors est-ce que l'une d'entre vous peut me mettre si ça vous embête pas les filles parce que moi c'est la galère d'écrire quand je vous quand je me maquille en live peut m'écrire mon site internet qu'il vous plaît comme ça je vais l'épingler donc là j'ai bien mis ma base ah super merci ma p'tchotte hop comme ça je l'épingle super merci nickel comme ça je l'ai épinglé oui ça va très très bien ça va bien il fait beau donc je vais profiter un peu du soleil aujourd'hui j'ai toujours des trucs de prévu tous les week-ends et là ce dimanche et ce lundi j'ai rien de prévu donc c'est top bon j'ai du ménage mais au moins je vais profiter un peu du soleil je vais me mettre un peu sur le transat donc on a mis la crème de jour on a mis le baume à lèvres j'ai mis la base maintenant je vais passer aux yeux là ça va sécher c'est très bien ça s'imprègne maintenant on va passer directement aux yeux donc je mets la base cette fois pour les paupières vous savez que la base pour les paupières c'est idéal pour lisser la paupière et surtout et surtout fixer le maquillage alors ça fait à la fois ça fait à la fois ressortir bien comme il faut les ombres à paupières mais aussi ça fixe le maquillage et ça évite vous voyez j'en ai mis surtout dans le creux ça évite que votre maquillage il file en cours de journée bisous macchotte qu'il file en cours de journée donc on en met bien sur toute la paupière alors pour celles qui ont des splurges mat je vais vous en montrer celles qui ont des splurges mat souvent je dis que les splurges mat peuvent servir de base c'est vrai les splurges mat permettent aussi de bien fixer les ombres et de tenir longtemps par contre quand vous avez des grosses chaleurs ça sera peut-être pas le cas aujourd'hui mais quand vous avez des grosses chaleurs d'annoncer mettez quand même une base avec le splurge mat parce que votre splurge risque quand même de filer quand il fait trop chaud on a les paupières qui s'humidifient qui transpirent et du coup le splurge peut quand même partir un peu donc il vaut mieux mettre une base la base c'est la base alors ensuite j'ai des trucs qui traînent de partout alors aujourd'hui je vais vous faire un maquillage dans les tons roses parce qu'il avait été également bien plébiscité donc on va partir alors je vais mixer plusieurs choses je vais mixer du splurge de la palette de la palette et de la palette 5 et de l'ombre compacte donc je vais sortir tout ce qu'il me faut hop 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 donc on va utiliser en base le splurge qui s'appelle Jubilante qui est un splurge rose on va dire vieux rose il est très très beau il est magnifique celui-ci moi je l'aime beaucoup ça m'arrive de le mettre tout seul je le mets tout seul avec un trade eyeliner c'est superbe il est très beau c'est un vieux rose donc je vais prendre mon pinceau à splurge vous savez on a un pinceau qui est conçu pour les splurges donc les splurges c'est ça c'est des ombres en crème ils existent en mat là c'est du mat et ils existent aussi en rose on va utiliser aussi le hop full qui est un rose brillant ok donc on y va on commence par le Jubilante un vieux rose je vais le mettre sur toute la paupière mobile là je fais toute ma paupière vous savez en plus je mets une base comme ça ça m'évite je mets une base je mets un splurge en base sur toute ma paupière je monte un peu ça enlève les petites veines ça uniformise la paupière vous voyez là quand là il n'y en a pas même si à la caméra vous n'allez pas bien voir les couleurs alors j'ai déjà pris ce make-up en photo parce que je l'ai fait hier donc la photo où j'annonce mon live c'est le make-up que je vais vous faire notamment j'ai adoré le faire hier donc je vais vous le je suis contente de vous le refaire en live montrer comment on fait pas très compliqué donc voilà donc là j'ai mis tout mon rose sur mes deux paupières donc je ne fais pas le teint tout de suite pour celles qui ont l'habitude de me suivre vaut mieux faire le teint après les yeux pour pas que vos fards à paupières ils tombent sur votre teint et que ça abîme le teint ça serait dommage que vous avez super bien fait votre teint et que du coup vous abîmez tout avec votre fard je nettoie avec la petite éponge Sephora qui va bien ensuite là ensuite je vais aller travailler mon repli de l'oeil donc je change de pinceau et je prends ce qu'on appelle le pinceau repli de l'oeil c'est un pinceau à bout un peu rond comme ça vous voyez hop donc ça très très bien pour travailler bien le repli de l'oeil moi vous voyez j'ai mes yeux ils sont bien creusés j'ai une grande paupière mobile et mes yeux sont très creusés coucou Marilyn ça va ? donc du coup je vais aller travailler avec mon pinceau de repli de l'oeil une couleur un peu plus foncée je vais prendre un rose de la palette numéro 5 la palette numéro 5 elle est très très belle pour les maquillages estivaux hop vous voyez toutes les couleurs qu'il y a les canons il faudra que je vous fasse un coup un make-up rien qu'avec celle-ci parce qu'il y a des très belles combinaisons à faire il y a de l'argenté il y a du doré il y a toute une déclinaison de violet rose elle est magnifique elle est très 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 belle là je vais utiliser moi cette couleur là vous voyez c'est un rose un peu foncé c'est assez pailleté je vais utiliser celle-ci qui s'appelle Sarcastique sympa comme nom dis donc donc j'utilise la couleur Sarcastique j'aurais pu prendre la Victorious aussi elle est belle en rose j'hésite du coup non je vais prendre celle-ci Sarcastique hop on prend celle-ci et on va aller le mettre dans le repli elle est belle c'est une jolie couleur c'est un beau rose ça fait un peu cette palette là ça fait un peu métallique ça fait des ombres un petit peu métalliques je ne sais pas s'ils la définissent comme ça mais en tout cas c'est vraiment le ressenti que j'ai quand je la mets ça me fait penser au splurge métallique c'est super joli très pigmenté donc très très beau hop j'ai fait mon repli on va en ouvrant les yeux se mettre face au miroir et donc je me mets face au miroir c'est pas face à vous pardon on va faire comme ça et on va faire en sorte que ça dépasse un peu mais de jolie façon voyez il faut que ça soit joli bien travaillé et ensuite on va aller flouter je fais l'autre côté comment ça va vous avez prévu quoi ce week-end de Pentecôte il y en a qui bossent peut-être il y en a qui travaillent demain peut-être moi j'ai déjà fait ma journée de solidarité c'était le jeudi de l'ascension je sais qu'il y en a qui font le lundi coucou Mel il y en a qui font qui bossent le lundi de Pentecôte j'ai connu ça quand j'étais en magasin maintenant j'ai la chance d'être en centrale et on ne bosse plus les week-ends ça c'est cool bon courage à tous ceux qui bossent à mes collègues qui bossent mes anciens collègues également hop vous voyez j'ai bien fait le repli de l'oeil on va aller foutre-couté floute-floute pinceau magique je nettoie un petit coup mes pinceaux donc on floute-floute on floute-floute on fait des cercles il faut toujours qu'un maquillage soit flouté pour avoir un aspect naturel je fais des cercles et je vais vers l'intérieur de la paupière ok il faut que ce soit fondu après après si vous voulez intensifier la couleur parce que c'est clair que quand on floute c'est fait exprès ça la rend moins vif vous pouvez en remettre moi c'est souvent ce que je fais après mais en tout cas au début on floute bien voilà ça fait un aspect naturel les deux couleurs se fondent c'est ce qui est joli dans un maquillage c'est que ça se fonde bien ok on enlève les cochonneries avant de continuer le make-up enlevez toujours on a toujours des petits trucs des petits filaments et tout qui sont pas qui sont pas propres dans le coin de l'oeil moi je le fais toujours c'est presque un tic aujourd'hui c'est bien les enlever je passe bien mes doigts pour les enlever et qu'au moins une fois que votre maquillage est fait vous vous rendez pas compte que vous avez des des cochonneries dans l'oeil et de l'enlever au dernier moment du coup c'est foutu vous abîmez tout votre make-up donc là on a mis les deux couleurs le Jubilant en splurge et la couleur de la palette 5 pour aller éclaircir un peu je vais aller utiliser le splurge hop full splurge hop full c'est un rose clair je reprends mon pinceau à splurge et je vais aller en mettre dans le coin dans le coin je vais apporter de la lumière est-ce que vous arrivez à voir le rendu coucou Nat ah mais Nat c'est un maquillage pour toi ça c'est la couleur rose parce que tu vas bientôt être rose oh j'ai hâte oh j'ai hâte c'est vraiment je suis vraiment fière de mon équipe j'ai une équipe chez Unique bon déjà au-delà d'être des filles super humainement parlant elles sont mais topissimes elles s'entendent bien c'est vraiment super il y a une une cohésion d'équipe une entraide et tout mais c'est un truc de dingue j'adore et en plus de ça elles bossent elles sont motivées et tout et quand elles passent des statuts supérieurs mais c'est une victoire en fait c'est trop bien je suis trop fière d'elle je suis trop contente hop on fout fout un petit peu alors j'en ai pas mis beaucoup parce que moi j'aime beaucoup le Jubilante le premier que j'ai mis et j'ai envie qu'il se voit donc du coup j'ai pas trop insisté je vais même peut-être remettre un peu de Jubilante oh non il se voit quand même pas mal donc là on est pas mal et en rose c'est tout ce que je vais mettre maintenant je vais mettre du vert la semaine dernière j'ai associé j'ai mis plein de trucs la semaine dernière j'avais mis du le maquillage le thème c'était pêche mais j'avais mixé avec un eyeliner bleu un peu de vert en dessous un peu d'argenté j'avais fait un bon mix là je vais mettre du rose avec du vert on va se contenter du vert donc en vert je vais mettre le inconcevable donc là je pars sur les ombres en phare tu as une bonne équipe bravo à elle ouais franchement elle est trop top merci même de les féliciter parce qu'elles sont trop fortes donc je vais prendre cette couleur là ici inconcevable elle s'appelle vous savez qu'il y a plein de mots anglais chez Younique puisque c'est une entreprise américaine alors on m'a déjà posé la question d'où étaient fabriqués les produits parce que je sais qu'il y a beaucoup de contrefaçons sur internet mais bon je crois que même la contrefaçon ils trichent en mettant au lieu de mettre Made in China ils mettent les vrais pays en fait nous sur les produits c'est soit Made in USA donc c'est soit fabriqué aux Etats-Unis soit Made in Italy voilà donc nos deux usines elles sont là-bas Etats-Unis et Italie donc là je prends le pinceau repli de l'oeil parce qu'il est à bout rond et en fait je veux travailler mon verre que le dessous de l'oeil je veux juste apporter une couleur différente en dessous donc du coup ah non je dis ça et je vais en mettre dans le coin aussi ce que j'avais fait donc j'en mets là on en met en dessous et je vais en mettre au coin externe je garde mon pinceau repli je vais aller tapoter comme ça je veux juste apporter un petit peu de couleur différente ici j'aurais peut-être dû prendre un autre pinceau pour travailler mais je veux que ça reste discret je veux juste apporter une petite pointe de couleur différente à mon make-up mais sans que ça fasse trop vert je veux que la dominance elle reste rose mais là ça permet de foncer un petit peu le coin externe c'est joli on floute-floute un peu hop on verra la photo comme d'hab ça fait longtemps que j'ai pas fait un maquillage complet alors ça risque de faire un live un peu long celle qui veut ne voir qui veut voir que le teint avancer la vidéo si vous êtes en replay bien sûr parce que là pour le moment on est en live vous savez si vous êtes en replay si vous avez pu le en direct ici si vous voyez pas marqué en direct sur votre écran c'est que vous êtes sur le replay donc vous m'en voulez pas si j'ai pas répondu à vos commentaires j'y répondrai bien sûr quand je les verrai parce que quand vous êtes en replay mettez moi un petit hashtag replay et j'irai voir vos commentaires vos questions j'irai y répondre n'hésitez pas à partager mon live également en cette période il y en a plein qui sont intéressés pour les maquillages d'été donc ça peut les intéresser voilà je vais peut-être pas un petit je vais peut-être en remettre un petit peu là alors à la vidéo vous devez pas voir des masses c'est léger mais c'est super joli j'adore j'aime beaucoup vous voyez là je sais pas si vous voyez il y a vraiment j'ai vraiment apporté une touche de vert mais ça reste discret fin c'est très sympa alors maintenant on va maintenant qu'on a fait les ombres à peaufir c'est bon si je peux ranger mes pinceaux maintenant on va prendre le le l'eyeliner vert l'eyeliner qui est en feutre est-ce que j'ai mon miroir quelque part oui donc on prend je vais prendre un petit miroir parce que c'est préférable vous voyez que j'ai mon tic des cochonneries ah c'est un truc de fou on ne supporte pas qu'il y ait un truc à l'intérieur de la maniaque donc je prends un feutre l'eyeliner feutre vert hop et je vais aller bosser montrer d'eyeliner ça va très bien se marier avec le rose alors ah si je voulais vous montrer une autre méthode je vais vous montrer une méthode parce que je vous avais fait un un tuto sur youtube pour l'eyeliner j'ai un truc qui me gêne je dois avoir un cil je dois avoir un cil en fait je vais pleurer en fait je vous avais fait un tuto que j'avais mis sur youtube comment mettre votre eyeliner donc avec mon petit miroir vous tirez la pointe vous faites le rat de cil il y en a qui ont encore un petit peu de mal il y en a beaucoup qui me disent moi je tire ma paupière alors je vais vous montrer comment on peut le mettre en tirant votre paupière seulement il y a une méthode il y a une façon de tirer votre paupière pour pas en mettre partout parce que beaucoup vous faites ça si vous faites ça c'est mort parce que quand vous faites ça vous voyez comment elle a la forme de mon oeil du coup quand vous le relâchez votre oeil va pas ressembler à ce que vous voulez en fait votre oeil il est comme ça donc si vous voulez tirer votre paupière il faut la tirer dans le sens de votre oeil c'est à dire comme ça comme ça ok on la tire vers le bas ok donc on va y aller on va essayer moi c'est pas une méthode que je fais souvent mais on va essayer pour vous montrer une autre possibilité vous tirez votre paupière vous faites votre axille par à coup comme ça vous voyez vous prenez la mine l'aligner vous n'êtes pas obligé de l'épaissir là par exemple il est fait moi j'aime bien repasser dessus pour l'épaissir mais c'est pas une obligation hop ok ensuite vous allez alors attendez je reprends un petit peu là je vais un petit louper là ensuite pour la pointe vous lâchez la paupière donc là c'est bon là j'ai bien fait mon ras de cil pour ensuite pour faire la pointe du coup vous lâchez la paupière et vous allez faire la pointe vous savez comme je vous le dis vous allez en direction de votre sourcil vous tirez vous tirez votre trait comme ça d'accord là vous tirez votre trait et ensuite vous allez faire en sorte que votre trait vous allez ramener votre trait et faire comme un tout petit triangle en pointe pour pas que ça fasse un trait tout fin et que vous allez ramener vers votre ras de cil dites-vous que vous faites un triangle vous voyez il est possible que ça sonne à la porte j'attends un colis j'ai un voisin qui m'a récupéré un colis possible que ça sonne vous voyez alors moi je vais répaissir un peu parce que je trouve que ça fait un peu trop plat ici donc je vais mettre mon feutre un petit peu sur le côté pour répaissir un petit peu si vous n'êtes pas à l'aise avec ça vous laissez comme ça c'est très bien et voilà vous voyez un beau trait d'eyeliner donc c'est aussi cette méthode est aussi valable ok pour vous il est pas mal non ? on fait vous savez moi j'aime bien faire un petit rappel juste en bas en dessous là au coin hop et voilà on fait l'autre oeil on a réussi un oeil challenge réussir l'autre on y va donc on prend ma paupière je la tire dans ce sens là surtout pas dans ce sens là ok alors il y a toujours un oeil plus compliqué moi c'est celui-ci je prends ma pointe et je fais le rat de scie il faut que j'arrête de parler est-ce que vous voyez bien je reçois plein de messages en même temps coucou Marie coucou la cousine ça va ma belle hop là donc là pareil j'ai fait le rat de scie ok on y va pour la pointe oh merci 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 tous ces cœurs on tire la pointe alors je ne sais pas si vous vous avez ce qu'il y a là moi j'ai un oeil qui est pluridéclote en fait celui-ci mais il a plein de plis sur la paupière je vous prends quand je prends les photos de maquillage je vous prends souvent ce profil là parce que là j'ai une paupière bien lisse mais là en fait ici j'ai plein de petits plis alors j'ai commencé la cure d'antiride mais c'est vrai qu'il y a plein de plis et du coup quand je fais mon train d'eyeliner j'ai du mal ça fait des crans bah ouais ça va très bien donc j'ai fait ma pointe maintenant on va faire un petit triangle donc la pointe on va la ramener vers le rat de scie pour faire comme un triangle et une vraie pointe je m'aide un peu pour tirer ma paupière étant donné que j'ai mes petites ridules coucou Mich Mich ça va le cousin ça va la famille Isa Michel donc on épaissit un petit peu le trait pour que ce soit symétrique qu'est-ce qu'il y a de plus dur vous savez pas faire un petit tour de moto les cousins avec ce beau temps c'est ce qui me manque un peu maintenant j'ai les vêtements de moto mais j'ai plus de motard s'il y a quelqu'un qui veut m'envoyer faire un tour de moto tout bien tout honneur c'est vrai que de ce temps là c'est trop bien alors hop mon trait d'eyeliner on est pas mal je crois je pense qu'on est pas mal donc eyeliner vert avec un maquillage rose c'est pas mal moi j'aime bien je sais pas vous mais moi j'aime beaucoup ensuite crayon on va prendre le crayon vert également c'est le Prosperus de toute façon tout ce qui est vert je crois que c'est Prosperus oui le feutre aussi donc Prosperus on va en mettre juste à l'intérieur de la muqueuse mais externe juste là hop les crayons résistent à l'eau ils sont très gras donc ils tiennent très très bien hop vous êtes plusieurs à bien les connaître maintenant ça va apéro soleil cool ouais trop bien et ben santé santé tchin ensuite je vais mettre un peu d'argenté j'aime beaucoup l'argenté je l'avais testé semaine dernière aussi avec le maquillage pêche j'aime beaucoup et je le mets ici il est un peu comme le pristine comme le crayon blanc il illumine en fait comme il est clair donc il est très sympa voilà vous voyez un peu si tu veux faire un rallye viens le week-end ah oui non mais c'est la fête des mamans c'est la fête des mamounes je suis avec la mamounes ben oui ben oui non mais vous êtes un peu loin moi je parle de quelqu'un qui serait dans le coin m'emmener faire une balade j'ai les amis motards en plus j'ai les amis motards mais bon après s'ils roulent trop vite ça me fait flipper moi c'est en mode balade en mode mamie quoi en mode maminova quoi alors mascara mascara épique vous pouvez utiliser le 3D également vous pouvez utiliser le 3D également mascara épique moi mon chouchou c'est celui-là hop et ensuite on va faire le teint il roule doucement ah oui oui les rallye comme ça en général c'est pas mal non je vais pas emmener la même on a des trucs on a pas mal de trucs de prévu en plus on a un beau programme on va revoir de la famille et tout on a des repas de prévu pour la même et la moto c'est pas son truc mais comme je viens tu sais moi je viens que deux jours donc quand c'est comme ça j'en profite pour faire le tour de la famille ça fait un bout de temps que je suis pas allée là en plus la dernière fois que je devais y aller j'ai annulé à cause de la perte de ma valise on a un programme chargé alors mascara épique bah oui ça sera pour une prochaine mais bon il faut que c'est vrai que là moi quand je viens deux jours c'est pas évident quoi bah oui je suis pas à côté mais c'est vrai que ça peut être pas après un rallye comme ça j'aime bien faire un tour de moto une balade après une journée avec mes problèmes de dos je pense que je supporterais pas trop oui j'ai le dos qui est tout pourri moi donc je peux faire quoi je peux faire ouais quand on allait en balade on se faisait des petites balades on s'arrêtait souvent et tout parce qu'après sinon j'ai des problèmes de dos donc moi je faisais de la moto on était en Harley donc ça allait parce que du coup j'avais le petit siège et tout pépère mais par exemple une sportive et tout c'est pas possible je peux pas monter dessus sinon je reste bloquée pendant deux semaines hop donc mascara épique sur les deux yeux hop voilà j'en mets pas plus parce que j'ai envie que mon maquillage se voit bien et qu'on voit bien l'eyeliner vert les yeux c'est fait passons au teint il nous reste un sourcil lèvre il y a encore un peu de taf le teint j'ai mis la crème divine j'ai mis la base j'y vais avec le fond de teint liquide le kudo en ce moment donc la promo du mois tous les mois chez Younique on a une promo qui s'appelle le kudo en ce moment c'est tout pour le teint c'est un trio pour le teint dedans vous avez notamment le fond de teint liquide le fond de teint liquide de chez Younique est 100% naturel quand vous le mettez ça fait un effet poudré donc il est très très agréable il n'a pas d'odeur alors j'ai une client dernièrement qui m'a dit il sent bon moi je trouve qu'il n'a pas d'odeur en tout cas il ne sent pas mauvais ça c'est une certitude pour avoir avant utilisé du maquillage bio c'était vraiment une puanteur on peut le dire là pour le coup moi je dirais qu'il n'a pas d'odeur certains disent qu'il sent bon je vais vérifier oui oui c'est vrai il a une légère odeur qui n'est pas désagréable bon c'est très léger donc c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à dire qu'il n'a pas d'odeur donc je prends mon pinceau à fond de teint liquide qui est aussi dans le cul d'eau vous pouvez le choisir en fait dans le cul d'eau vous avez obligatoirement le fond de teint liquide et après vous avez deux produits au choix dans les produits au choix vous avez possibilité de choisir le pinceau à fond de teint liquide je mets trois gouttes sur ce pinceau vous avez une petite pipette vous avez vu c'est super pratique parce que du coup ça permet de maîtriser ça permet de maîtriser l'application de votre fond de teint et de maîtriser la quantité que vous utilisez alors j'ai mis trois grosses gouttes c'est peut-être un peu trop en fait vous allez voir que même trois gouttes comme je les ai mises elles étaient assez grosses c'est presque trop c'est en fond de teint que vous pouvez garder six mois normalement on dit six mois à hauteur de trois gouttes par jour si vous l'utilisez tous les jours il y en a qui ne l'utilisent pas tous les jours il y en a vous allez en mettre moins parce que vous avez peut-être moins besoin de camoufler c'est juste lisser moi j'ai quand même des rougeurs des imperfections donc il faut quand même que je camoufle bien et alors pour savoir si c'est la bonne couleur il faut que ce soit la même couleur que votre cou que là il ne faut pas que vous ayez de démarcation donc oui un fond de teint avec le fond de teint moi vous allez voir je vais paraître pâle mais parce que je suis pâle donc en effet je parais très pâle d'autant plus à la caméra c'est un truc de fou on dirait un croque-mort mais je suis pâle mon cou est pâle donc c'est ma carnation un fond de teint le fond de teint doit se fondre dans votre cou au niveau de votre mâchoire ce qui est mon cas donc là je suis vraiment sur la bonne teinte après on va tricher avec poudre bronzante ou stick contour et on contriche avec du contouring et j'étoie mon pinceau pardon en même temps c'est une habitude contouring et comment et du blush voilà c'est comme ça qu'on contriche pour ne pas ben voilà pour pas que je fasse trop blanche mais je suis blanche hop j'ai nettoyé mon pinceau on va mettre du correcteur le correcteur vous avez aussi la possibilité de l'avoir dans le cul d'eau dans le cul d'eau vous avez un fond de teint ça vous n'avez pas le choix d'avoir un fond de teint si ce n'est que vous avez le choix de la couleur je vous aide pour la trouver ensuite vous avez le choix entre soit la base que j'ai mis tout à l'heure au tout début soit le correcteur et ensuite le troisième produit c'est soit le pinceau fond de teint liquide soit le pinceau poudre je ne l'ai pas encore reçu moi je l'attends ça va ressembler à ça en un peu plus joli un peu plus quali soit la brume fixante soit la poudre transparente biol fixante fixante et matifiante ça c'est le cul d'eau ça vaut vraiment le coup le cul d'eau parce que ça fait les trois produits à 85 euros ça veut dire que vous économisez jusqu'à 30% de remise en gros si vous achetez ça plus ça plus ça en fait ça ça fait en tout ça fait 84 euros les deux là et comme c'est 85 euros en fait vous rajoutez 1 euro et vous avez le fond de teint donc ça vaut vraiment le coup c'est un super un super cul d'eau ils ne nous le font jamais coucou Marie ils ne nous le font jamais le cul d'eau du le cul d'eau du teint et ça arrive très rarement c'est une fois par an et encore donc vraiment c'est top là je mets du correcteur là je mets du correcteur scarlet c'est la même couleur que mon fond de teint au niveau de mes cernes au niveau de mes imperfections vous avez vu j'en ai une qui est très rouge ici parce que je l'ai gratté et du coup je vais utiliser un correcteur plus foncé alors l'astuce du correcteur je m'en suis mis sur les cils le correcteur comment bien choisir son correcteur normalement votre correcteur c'est de la même couleur que votre fond de teint là vous voyez c'est le cas pour moi pour mes cernes moi je n'ai pas des cernes très prononcées merci beaucoup Marie c'est gentil moi je n'ai pas des cernes très prononcées donc j'utilise la même couleur si vous avez des cernes très noires et que quand vous mettez votre fond de teint on voit encore un peu vos cernes si elles sont très noires là vous allez devoir utiliser pardon vous allez devoir utiliser un correcteur plus clair ok si vous avez des imperfections à cacher comme c'est mon cas l'idéal pour les imperfections alors si c'est que des rougeurs vous pouvez utiliser la même si c'est que des petites rougeurs vous pouvez utiliser la même la même couleur que votre fond de teint si c'est des boutons comme ça par exemple qui se voient un peu plus vous utilisez une teinte au dessus et non pas au dessous là par exemple j'ai un autre correcteur qui s'appelle Organza et c'est celui-là que je vais appliquer sur mes petites imperfections voilà sur ce que je veux camoufler qui va peut-être être plus compliqué bon encore celle-ci là les dernières que je camoufle celle-ci j'aurais pu mettre Scarlett et c'est pour vous expliquer aussi les différentes couleurs on en a pas besoin de beaucoup le correcteur il camoufle tellement qu'on n'a pas besoin d'en mettre une tonne là j'ai un pinceau qui est double embout embout correcteur embout poudre moi je l'adore c'est mon chouchou donc celui-là on tapote le correcteur on tapote pour camoufler il est très couvrant donc après je vous dis si vous avez une imperfection évitez de les trifouiller les tripoter les trifouiller parce que forcément c'est plus dur à camoufler quelque chose qu'on a touché est-ce que c'est des imperfections qui peuvent être à vivre à vif oh la la je ne sais plus parler aujourd'hui oh la la vous voyez je tapote je tapote en camoufle opération camouflage donc celle-ci elle va être quand même un peu plus difficile à camoufler j'ai l'impression vous la voyez encore hop voilà ok ensuite pour donner un peu de couleur à tout ça et ne pas avoir l'air complètement pâle on va prendre une poudre bronzante alors vous pouvez prendre la poudre bronzante ou le stick contour mais ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé la poudre bronzante en ce moment je vous fais souvent le stick contour donc je change un peu parce que la poudre bronzante c'est quand même un top produit donc là je prends je n'ai pas pris la bonne couleur vous prenez une teinte au dessus de votre couleur habituelle pardon je crois que je m'enrume là je prends la couleur Hermosa donc c'est une poudre un peu plus foncée que mon teint parce que je vais m'en servir comme contouring j'ai fait un soin et un maquillage gratuit chez moi ah bah c'est cool Marie t'es cool donc hop donc là on fait le poisson on va aller creuser les pommettes on creuse les joues ok on monte ici on va faire un 3 vous voyez là et on fait un 3 vous voyez ça creuse vous voyez ou pas ça affine le visage ça dessine les creux de mon visage je vais tapoter parce que j'ai peur d'enlever hop on fait le 3 je suis bête j'aurais dû mettre vous savez ce que j'ai oublié de mettre et ça aurait été l'occasion de vous montrer c'était la poudre Behold qui me sert justement quand j'ai des imperfections comme ça ça me sert à fixer le correcteur donc je suis très très bête en général c'est ce que je fais donc là je mets un peu au niveau de la mâchoire et ça affine vous voyez un peu comment c'est joli c'est beau hein tout de suite et c'est ça qui va donner un peu du peps à votre maquillage vous voyez tout de suite là on voit bien je pense ça affine ça donne de la couleur pour celles qui n'ont pas de franges vous en mettez là aussi de la poudre bronzante moi je vais après je vais baisser ma frange donc j'ai pas besoin vous en mettez également sur les côtés du nez hop voilà et voilà là on est pas mal ça commence à se préciser je fais un petit peu moins pâle quand même donc je vous disais vous pouvez utiliser la poudre Behold il aurait fallu que je la mette avant le contour quoique quoique non pas forcément ça c'est une poudre donc elle est dans le cul d'eau c'est une poudre qui va fixer et matifier votre maquillage donc vous allez tapoter comme ça vous enlevez le surplus alors elle fait blanche mais en fait elle va être transparente sur vous et vous allez en mettre là où vous voulez bien fixer donc moi je vais bien fixer ce que je viens de faire hop notamment là où j'ai des imperfections vous pouvez très bien fixer votre anti-cerne hop vous pouvez tout fixer cette poudre elle fixe vous pouvez en mettre partout et celles qui ont la peau grasse vous en mettez sur le thé c'est à dire là sur le front vous faites un thé vous voyez c'est comme ça menton nez et front et là ça fixe super bien ça c'est vraiment vraiment top cette poudre moi je la préfère encore à la brume parce qu'elle me fixe super bien mon correcteur là où j'ai des imperfections donc là je sais que là où j'ai voulu camoufler ça ne bougera plus ça c'est vraiment 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 top ensuite je vais mettre un peu de blush je vais mettre un peu de blush alors on va mettre un blush bien rosé comme on est dans le maquillage rosé donc on va prendre le stunning il est où ? ah ou alors je peux prendre celui-là j'en ai gagné un quoi ils m'en ont offert un en Espagne Ionic quand on a allé au séminaire il est où ? elle est là je ne l'ai encore jamais utilisé on va l'utiliser il est rose je crois donc c'est le Spiritide c'est des blushs en édition limitée c'est des blushs métalliques ils sont encore sur mon site vous avez le site qui est épinglé là il y a encore donc le pinceau à blush alors je ne l'ai jamais testé il est pas mal pigmenté aussi on sourit on fait les pommettes en cercle et on monte vers les oreilles en fait vous voyez le blush je le mets je suis juste au-dessus la poudre bronzante je l'ai mis là le blush il va être au-dessus hop vous voyez ? on estompe bien pas que ça fasse une boule rose on n'est pas un clown sauf si vous avez envie de vous déguiser en clown hop on estompe vous voyez bien ou pas ? vous voyez que mon teint est enfin relevé voilà donc oui j'ai un teint pâle mais je le relève comme ça en fait c'est comme ça qu'on travaille un beau teint un peu de blush et voilà c'est joli non ? on va faire les sourcils et ensuite illuminateur rouge à lèvres je ne sais pas combien de temps je suis là mais ça doit faire déjà un moment alors j'ai enfin réussi à bien utiliser mes pochoirs donc je vais vous montrer je vends chez Younique des pochoirs à sourcils donc là moi j'utilise le numéro 5 il y a 5 pochoirs pour 10 euros donc en fait vous avez différents pochoirs où vous choisissez la forme du sourcil que vous voulez avoir ensuite vous pouvez utiliser soit avec le crayon à sourcils soit avec la palette sourcils moi quand j'utilise un pochoir je préfère la palette je trouve que c'est bien plus simple j'utilise ma palette à sourcils avec mon crayon à sourcils moi j'utilise ces deux produits là ah bon super si on le voit bien je suis contente moi j'utilise ça voilà j'utilise ça avec mon pochoir alors il faut une certaine dextérité avec le pochoir je vous l'avoue c'est pas non plus on va pas dire que c'est méga simple c'est un coup à prendre mais ça y est moi je l'ai fait toute la semaine maintenant c'est bon j'utilise je vais quand même utiliser mon pinceau à sourcils juste pour les brosser hop vous voyez déjà rien que quand on brosse ils ont déjà une meilleure tête que là en plus je sais pas ce que j'ai fait dernièrement mais je les ai épilés mais méga courts j'ai fait un peu non pas celui-là il est horrible donc merci ma petite donc pochoir on y va j'ouvre ma palette hop je mets mon pochoir alors je me concentre vous avez des traits alors moi j'ai effacé un peu le trait parce que j'ai voulu me nettoyer mais c'est pas grave vous avez un trait pour mettre bien ici vous voyez là le trait voilà et donc vous apposez votre pochoir hop vous tenez bien comme ça d'accord je tiens mon pochoir je prends mon pinceau coucou Manon ça va ma poulette je prends mon pinceau et je prends la couleur 2 de ma palette sourcils et je vais aller dessiner les contours là je fais comme les enfants j'ai un pochoir je vais aller dessiner les contours de mon sourcil ok pas déconner je regarde si j'ai pas trop bougé donc là je dessine les contours de mon sourcil vous voyez pourquoi il faut un peu de dextérité il faut vraiment pas bouger avec votre pochoir moi c'est ça au début où je me suis dit voilà ça va être compliqué mais franchement une fois qu'on a le coup vous faites juste les contours en fait donc du coup après vous l'enlevez et vous terminez en remplissant là je fais les contours hop ouais c'est trop cool ça comme tu dis c'est trop bien les pochoirs c'est vraiment bien voilà vous voyez donc là je l'ai dessiné donc j'y retourne je refais de nouveau mon contour on va aller bien accentuer il faut toujours que ça reste naturel mais c'est vrai que c'est pas mal vous voyez la différence donc là là j'ai utilisé la couleur 2 cette couleur là cette couleur qui est là pour faire le contour maintenant je vais aller je vais utiliser la couleur 1 qui est plus claire pour aller remplir je pense que l'effet reste assez naturel je sais pas ce que vous en pensez ça reste naturel alors oui c'est plus travaillé que si on faisait un crayon au crayon vous pouvez très bien le faire au crayon plus rapidement mais là je voulais vous montrer à tout prix les pochoirs et en fait moi pourquoi j'utilise les pochoirs en ce moment parce que j'aimerais que ça va me permettre d'épiler là où il faut mes sourcils j'utilise les pochoirs et en fait tout ce qui va dépasser je vais les enlever et comme ça au fur et à mesure j'espère que mes sourcils vont être bien dessinés et que j'aurai peut-être plus besoin des pochoirs voilà vous avez vu la différence entre un sourcil travaillé et un sourcil pas travaillé je pense que là il n'y a pas photo on va aller vite faire l'autre donc vous prenez le même pochoir là je l'avais mis comme ça et on va le mettre dans l'autre sens c'est le même qu'on utilise des deux côtés je vais aller rebrosser un petit coup et après vous verrez qu'on va fixer ce qu'on a fait hop on utilise l'autre côté voilà il faut juste bien le positionner alors celui-ci mon sourcil est tellement misérable qu'il y a un peu plus de taf vous voyez je tiens bien mon pochoir et je fais les contours là il est tellement mal épilé celui-là que j'ai un contour qui est vraiment différent des poils que j'ai là forcément puisque j'ai fait n'importe quoi mal mis hop voilà je vois que certains vous m'avez envoyé des messages pendant le live je vous répondrai après je ne peux pas les lire en même temps que le live je les lis après et je vous réponds après hop voilà c'est un peu mieux quand même il y avait du boulot sur celui-ci vous avez vu comment c'est top les pochoirs franchement c'est top ici non ? donc après on retravaille l'intérieur on retravaille bien les contours aussi et vous voyez je sais que je peux épiler au-dessus là j'ai quelques poils qui dépassent du pochoir et bien ceux-là je peux les enlever et au fur et à mesure ça va me faire ma bonne forme de sourcil bon si ce n'est qu'il y a toujours des petits poils en général quand vous avez eu l'habitude de les épiler il y a toujours des poils qui ne repoussent plus ça c'est le problème voilà je pense que là je ne suis pas trop mal celui-là est un petit peu plus creusé je l'ai peut-être moins bien travaillé mais bon celui-là c'est la galère comme je n'ai vraiment pas beaucoup de poils ça fera l'affaire en tout cas c'est toujours mieux que ce que ça n'était ça coûte combien ? les pochoirs tu as un lot de 5 pochoirs ça te fait une petite pochette comme ça où tu as tous les pochoirs dedans tu vois j'ai tous mes pochoirs qui sont dedans et c'est 10 euros les 5 c'est pas cher pour le coup c'est vraiment super efficace ça c'est trop bien ça se garde à vie ça se garde à vie donc tu as différentes tu as différentes formes c'est vraiment moi c'est top j'adore j'utilise tous les jours en ce moment ensuite la palette vous prenez alors j'ai plus le prix de la palette en tête par contre la palette je ne sais plus je ne sais plus combien elle coûte là vous prenez le gel là il y a un gel pour fixer ah mince je n'ai pas pris le bon côté du pinceau le pinceau vous prenez le côté plat pour le gel et vous allez fixer les poils pour pas que ça bouge et là je peux vous assurer que ça ne bouge pas de la journée et voilà bon c'est mieux c'est mieux quand même c'est quand même mieux avec des sourcils faits voilà ça c'était les pochoirs et palette sourcils pas mal non ? ça change n'empêche c'est top quand on a les sourcils faits ensuite on passe aux lèvres et on a terminé notre teint lèvres et illuminateur je vais prendre le crayon punchy c'est un rose parce qu'on est dans les maquillages rose ça fait combien de temps que je vous parle je fais le contour des lèvres oui franchement Marie tu peux y aller tu peux prendre sans crainte c'est vraiment top les crayons à lèvres sont comme les sont comme les crayons pour les yeux ce sont des crayons gras qui résistent à l'eau donc qui tiennent très très bien vous pouvez utiliser votre crayon à lèvres pour faire toute votre lèvres sans problème ça vous fera un rouge à lèvres mat moi je ne vais pas le faire parce que comme j'ai les lèvres sèches je vais utiliser plutôt un rouge à lèvres opulence qui est hydratant donc là j'ai fait mon contour pour que ce soit joli et je vais utiliser le rouge à lèvres opulence consated qui est un rose très très joli vous voyez un peu il est beau il est très beau j'ai fait une photo hier je vous ai posté une photo avec une petite vidéo je fais la con comme d'hab avec celui-là donc les rouges à lèvres opulence ils sont bien ce qu'ils sont hydratants voilà je crois qu'on est pas mal un rouge à lèvres j'ai oublié un mouchoir j'oublie tout le temps j'en ai un là qui m'a servi l'autre fois pour le rouge à lèvres aussi ah non voilà j'en ai un là alors rouge à lèvres vous prenez un mouchoir que vous pliez en deux et vous le pincez trois fois vous voyez à la fin ça marque quasi plus c'est pour enlever les excédents et ça permet de de faire en sorte que votre fond de teint que votre que votre rouge à lèvres tienne bien toute la journée je lui avais donné une astuce la dernière fois quoi la dernière fois une des dernières fois ok une dernière fois en live c'était la poudre transparente qui est dans le cul d'eau vous pouvez vous en servir vous mettez hop vous en mettez pas beaucoup vous allez en mettre vos lèvres et ça fixe ça va fixer votre rouge à lèvres pour la journée voilà simple comme astuce il suffit d'avoir la poudre bien sûr hop un coup d'illuminateur et c'est tout bon alors en illuminateur je vais prendre l'illuminateur je vais prendre le bénévolante c'est un illuminateur un peu doré comme ça alors j'ai vu un truc hier faut que je le teste en fait moi les sticks je les mets directement je fais comme ça ok c'est l'avantage du stick et je tapote j'ai vu hier je sais pas si vous avez vu en fait il y avait des images du festival de Cannes hier dont je crois que c'était 50 minutes inside et en fait où ils montraient ils avaient un pinceau comme ça et un stick comme ça franchement je me suis demandé c'était pas unique ils montraient ils étaient en train de maquiller des stars et en fait ils prenaient ce pinceau et ils faisaient ça avec le stick alors je vais tester je me suis dit mais c'est étrange moi j'ai jamais pensé à faire ça est-ce que ça va bien marquer ah ouais mais c'est super léger est-ce qu'ils faisaient ça bon moi je regarde ma méthode festival ou pas voilà moi j'en mets et je fais comme ça je trouve que c'est quand même plus pratique ah oui c'est mieux ah oui c'est mieux non mais attendez je vais aller maquiller au festival de Cannes moi je vais leur montrer ils savent pas comment faire je crois ça m'a étonnée en plus je me suis dit c'est bizarre ce qu'ils font là j'ai trouvé ça trop bizarre je me suis dit non mais ça doit pas très bien marcher la preuve marche pas terrible vous allez j'en prends un petit peu avec le doigt on illumine vous pouvez ensuite prendre un petit pinceau on peut creuser un côté et on va aller illuminer le coin de l'oeil vous voyez et voilà le maquillage est terminé si vous achetez cette bombe là donc ça c'est une brume fixante vous en mettez 3 jets ah j'aime bien ça rafraîchit et c'est une ça vous permet ça vous permet de fixer votre maquillage pour la journée voilà bon si j'enlève ma frange j'ai plus qu'à aller la coiffer je crois voilà 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 je suis prête pour aller me faire bronzer ah 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 voili voilou festival de Samini notant mais grave je vais en faire un moi je vais mettre un tapis rouge devant chez moi et je vais dire vous voulez être maquillé comme des stars venez chez moi voilà bon je suis pas coiffée et voilà c'est pas mal non ah ces sourcils ils sont canons ça fait bien m'empêche je crois que j'étais mieux les cheveux attachés c'est mieux bon et bien c'est tout je vous laisse je vous abandonne ça fait un bout de temps que je vous tiens ça fait une heure j'espère que ce make-up vous a plu n'hésitez pas à partager si vous si le make-up vous a plu n'hésitez pas à partager je pense qu'il peut plaire à plein d'autres personnes je pense que si vous êtes en replay et que vous mettez le avant le début de vidéo et le après je suis quand même une autre personne je vais pas dire mais il y avait du boulot voilà je vais aller vous poster les photos les photos de ce make-up alors j'avoue j'ai triché j'ai fait ce make-up hier donc ça sera les photos d'hier bon moi je vais quand même peut-être essayer d'en reprendre une là mais j'étais tellement bien prise je trouve que ah mais quoi que j'avais peut-être pas fait les sourcils je sais plus peut-être je vais quand même vous en reprendre une voilà voilà donc make-up rose associé à du vert petit rouge à lèvres rose pommette bien travaillée avec poudre bronzante blush illuminateur et c'est bon je vais aller au festival bon je crois que c'est terminé mais bon ça va grave je vais peut-être gagner une palme si je suis toute seule bah oui faut se dire ça bon n'oubliez pas le cul d'eau est valable encore une semaine jusqu'à la fin du mois donc il faut en profiter 85 euros pour avoir tout ça 85 euros par exemple ces trois produits là profitez-en si vous avez besoin de conseils je peux vous aider alors je sais pas si vous avez vu dans la semaine j'ai posté qu'en fait Unique ils nous ont mis un petit challenge pour toutes les vendeuses en fait ils nous gâtent Unique vous avez déjà vu qui nous offre plein de cadeaux et tout et ils nous gâtent et là il y a un challenge en fait il y a deux challenges ce mois-ci si on parrainait au moins deux personnes on gagnait un sac de plage avec du maquillage dedans donc ça je l'ai gagné j'attends qu'il me soit envoyé et ensuite il y a un autre challenge c'est si on vend 10 kudos dans le mois donc c'est les fameux les fameux kudos triotins si on en vend 10 ils nous offrent un peignoir unique il est trop beau donc moi j'en suis à 9 kudos vendus donc il m'en reste plus qu'un si je gagne le peignoir je ferai un tirage au sort avec toutes celles qui ont participé toutes celles qui ont acheté un kudo je vous ferai un petit tirage au sort et je vous ferai gagner un petit article à moitié prix si ça vous dit bien voilà bon et ben je vous fais des bisous très joli oh merci c'est gentil bah tant mieux si ça vous plaît tant mieux tant mieux je vous souhaite un bon dimanche un beau week-end de Pentecôte il fait beau donc c'est top allez profiter du beau temps et moi je vous fais des bisous ciao 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 ciao